Musique Je m'appelle Aïsette Adjakité, je suis entrepreneur et je suis la fondatrice dirigeante et présidente du groupe Zaban, qui a une holding qui évolue dans l'agroalimentaire équitable et le conseil. Musique J'ai tout le temps et j'en suis fière, moi je suis née à Mopti, c'était vraiment une enfance très riche où on marchait pieds nu ou très têtu, on allait dans la forêt pour aller soit chercher du Zaban ou du Tamonon ou Zaganer autre. Et étant petite, j'ai été vraiment choquée aussi de voir que nos fruits se pourrissaient à perte de vue. On a des fruits de très grande qualité qui ne sont pas connus, même le Zaban, c'est qu'est maintenant qu'on en consomme à l'international, les gens ne le connaissent pas, alors que c'est un produit qui a beaucoup de vertu. C'est même beaucoup plus riche en vitamine C que l'orange. Et après, quand je faisais mes études supérieures aussi dans le secteur de l'agroalimentaire, et je faisais mes travaux pratiques soit avec de la fraise ou de l'orange ou d'autres fruits qui ne sont pas des fruits issus de l'Afrique. Donc, partant de là, je me suis amusée à travailler un peu sur nos fruits locaux pour essayer d'apporter de l'innovation autour de ça. Dans le parcours entrepreneurial, les difficultés ne terminent jamais. On peut dire que mes difficultés, il y a cinq ans, quand on débutait, et mes difficultés à aujourd'hui ne sont pas pareilles. Mais on est tout le temps confrontés à des difficultés, des challenges, même souvent des échecs au sein même de l'entreprise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique, c'est le marché très porteur. Et il faut savoir aussi transformer ces difficultés en opportunités. Mais c'est une belle expérience et c'est des difficultés aussi qui font l'entreprise. J'ai quelques fiertés parce qu'avant, je me suis lancée en gagnant quand même pas mal de prix à l'international, plus d'une vingtaine, et qui m'a beaucoup aidée à mobiliser les capitaux pour lancer l'activité. Il y a un prix qui m'a beaucoup marquée, ça c'est vraiment au Canada, en 2017, où l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, avait mobilisé presque 250 entrepreneurs venus de tous les pays francophones et ils avaient besoin que de dix personnes. Et je me suis battue, j'ai pu avoir le prix. Ça, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a donné une bonne fierté de venir au Mali, croire encore à mon activité et me lancer. L'autre fierté, c'est vraiment, en peu de temps, en ayant un projet mûr et fiable, d'arriver à organiser 50 000 petits exploitants agricoles. Je pense qu'ils ont aujourd'hui l'un des plus gros réseaux d'approvisionnement en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est top. Ça fait qu'à chaque difficulté, on s'adapte parce qu'on a de la matière première. Si je dois me définir en quelques mots, je dirais passion, résilience, esprit d'équipe et innovation. Les récompenses et les prises avant en ont gagné beaucoup. On a eu le prix Entrepreneurs en Afrique avec le ministère des Affaires étrangères français, qui nous a accompagnés. Je viens d'avoir le prix BJKD tout de suite à Abidjan avec la fondation BJKD, qui regroupe aussi des entrepreneurs francophones. Et en plus de ça, cette année 2022, au Salon de l'agriculture sur Paris, notre gamme des tisanes et les Energy Boost ont reçu aussi la sélection des agriculteurs du monde pour la qualité de nos produits. C'est vraiment de miser sur la créativité, c'est-à-dire quelles propositions de valeur ils vont proposer que les autres. Au niveau de la concurrence, ça c'est de 1. et de 2, de prendre du temps de mûrir vraiment leurs idées d'entreprise. Quand on a un projet mûr et solide avec une vision, on peut s'adapter. N'importe quelle crise qui arrive, on peut s'adapter. On trouvera toujours les moyens de bien se positionner et d'être assez rigoureux et d'accepter les échecs, parce que c'est tout ça qu'ils font une entreprise.